Salut à toutes et à tous les amis, c'est Mecmao33 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Wii Hop, je rapproche le micro de moi, désolé pour le bruit Et aujourd'hui nous allons jouer à un jeu super que je vais faire en lettre et pour vous Il s'agit de Poké Park Wii Ouais Donc de Poké Park Wii La grande aventure de Pikachu Donc sorti en 2010 sur la Nintendo Wii Et je me suis dit, ce serait sympa qu'on fasse beaucoup de vidéos dessus Hop, je tiens à l'horizontale sinon ça ne va pas marcher Merci Chargement Donc moi j'ai les deux à la maison J'ai celui-là et Poké Park 2 Le monde des vœux Alors attendez, je baisse le son parce que chez moi il est super fort Voilà, j'appuie sur deux C'est toute partie Alors, on va prendre le troisième fichier Allez au Poké Park On va sortir les invités Je après tout Je t'ai bientôt Au revoir Je t'ai bientôt Je t'ai bientôt C'est radié Mais dingue Je t'ai bientôt J'ai bientôt Je t'ai salty Je t'ai Rap Je t'aiеры Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui oppose seulement deux Pokémon s'appelle des défis Le défi le plus populaire de tous est la course Ah voilà, je vais t'apprendre la course La course consiste à toucher l'adversaire dans le temps imparti. Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti ! D'abord, tu te fais un ami. Allez, faire des explications, on se revoit plus tard. Non, non, te cassez pas ! Bonjour ! Approche-toi d'un pokémon et appuyez sur un pokémon et appui sur un pokémon et appui sur un pokémon et appui sur deux pour lui adresser la parole. Utilisez tonnerre. Appuyez sur un pokémon et appui 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 sur un pokémon. Merci, nous pouvons enfin aller jouer. A plus tard dans le Poké Park. Allez, on est parti. Nous courons, nous voulons... Ah, Pijako. Pijako ! Ah, enfin ! J'aimerais te donner quelque chose. Tu reçois le carnet Poké Park. On appelle ça le carnet Poké Park. Tous les noms des Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. L'une des plus grandes joies du Poké Park est de devenir ami, avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu t'es fait de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. Ouvre ton carnet Poké Park avec plus. Tu pourras y lire des informations sur les amis que tu t'es fait, ou les stats de Pikachu. Par ailleurs, si tu veux arrêter de jouer, il te suffit d'ouvrir ton carnet et de choisir sauvegarder, pour enregistrer ta progression et reprendre la fois suivante où tu en étais. Tu es devenu ami avec Pijako. Tu as entendu ce que je t'ai dit ? Ouvre ton carnet. D'accord, connard. Tes amis. Pijako ! Pijako, rencontré à l'entrée du Poké Park. Il est le guide du parc et t'apprends de nombreuses choses si tu vas lui parler. Alors, tu as vu mon nom ? Si tu vois une icône ressemblant à un carnet à côté du nom du Pokémon qu'il te parle, cela signifie que ce Pokémon est ton ami. Et si tu deviens vraiment très ami avec lui, l'icône prendra des couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, à plus tard, je vais au Poké Park maintenant. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me demander. Ok, Pijako. Nous sommes partis. Approche-toi d'un panneau et appuie sur 2 pour le lire. Les choses qui y sont inscrites te seront sans doute d'une grande aide dans ton aventure. Hop. Bon, cette fois, l'aventure peut vraiment commencer. Sur Poké Park, on est à combien de temps là déjà ? 11 minutes 50. Oh là là. Et nous sommes partis. On voit déjà deux gens qui discutent au loin. On y va. Pikachu, tu n'as rien ? On t'a suivi avec Salamèche et Tiplouf. Et on a sauté dans le trou. Mais en tombant, on a été séparés. Ça s'appelle le Poké Park ici. Et nous, on se trouve dans une région appelée la Zone Végétale. Regarde tout ce verre. Ça a l'air super comme endroit. Vous avez l'air très amis. Bienvenue au Poké Park. Je viens souvent m'amuser ici. Hihihi. Puisque vous êtes là, vous devrez essayer des attractions. Pour cela, cherchons un Pokémon qui se tient à côté d'un panneau. Et dites-lui que vous voulez participer à son attraction. Tu as retrouvé Germignon ! Super ! Puis Jaco, il est là. On lui parlera. Alors, ça y est. Donc, ici, c'est la Zone Végétale. Donc, première zone du jeu. Alors, il me semble qu'il y en a cinq en toute. Et on va pouvoir faire notre premier jeu ici. Alors, qui est là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. En fond. Donc, c'est un bull bizarre. Mais, on va un peu parler aux Pokémon qu'on trouve un petit peu partout. Donc, déjà, on a Pijaco ici. Tu as retrouvé ton ami Germignon. Bien. Hein ? L'appareil t'a invité à essayer l'attraction ? Oui. C'est vrai que... Elle a raison. Donne-toi à cœur joie. D'accord. Si tu veux. Et donc, on va aller... Oh ! Un tortépouche. C'est la première fois que tu viens dans la Zone Végétale ? C'est un endroit reposant, hein. Peut-être trop reposant pour toi. D'accord. Si tu veux. L'appareil. Il y a moins de Pokémon que la dernière fois que je suis venu. D'accord. Hop. Une attraction ? C'est quoi ? J'aimerais bien essayer. D'accord. Bon, on va parler de le bizarre. Tu veux jouer à l'attraction du secours sprint ? Pas question. Dans la Zone Végétale, c'est interdit. De participer aux attractions et d'aller dans les autres zones. Mais si on est discret, Monsieur Florisard, le maître de la zone, n'en saura rien. Allez, je te laisse jouer. Ne le répète à personne, hein. Il y a une attraction, mais c'est interdit d'y jouer. C'est idiot comme règle. Pikachu, essayons. Dans mon attraction, tout le monde fait la course. Tu gagnes si tu dépasses la ligne d'arrivée en atteignant l'objectif. Normalement, ça coûte 5 B de faire un secours sprint. Mais pour le moment, je ne te demanderai rien. Parce que tu es mon premier participant depuis longtemps. Tu veux jouer au secours sprint ? Oui. J'ai dit ! Hourra, tant mieux. Allez, c'est parti. 10 ans d'arrivée. Avec la musique magnifique. Traverse la piste forestière. Attends la ligne d'arrivée le plus vite possible. Objectif 10 secondes. Comment jouer ? Secoue la télécommande weed et le signal du départ. Plus tu la secoues, plus tu vas vite. Ça me rappelle plein de choses, mais je ne dirai rien. Ça pourrait heurter la sensibilité. Alors, vous voyez que... Eh bien, on a plein de Pokémon qu'on peut incarner. Mais on ne les débloquerait que si on devient amis avec eux. Alors, Pikachu. Donc, je prends Pikachu. C'est parti. Mon Kiki. Donc, il faut juste secouer la main. C'est plus vite possible. Alors, c'est très facile. Alors, je n'ai pas la drogue. Attention. Go ! Je fais n'importe quoi. Vas-y. Eh bien, punaise. 7 secondes, 88. Bon. Attraction réussie. Alors, bonus, bonus, bonus. Tu gagnes 100 B. Ça va. Nouveau record. Yeah ! Oh là là. J'adore ce jeu. Bravo, tu as réussi. C'est toi qui as remporté l'épreuve cette fois. Mais sache que les Pokémon qui sont devenus tes amis peuvent aussi participer aux attractions. Ah, et aussi, si tes amis gagnent, c'est compter comme ta victoire. Bon, ça va alors. Parce que c'est tes amis, tu vois. Et puis ensuite, reçois ça. Tu as récupéré un éclat de prisme. C'est joli, hein. Je surveillais l'attraction quand c'est tombé du ciel. Après, j'ai rêvé de Mew qui m'a dit qu'il voulait que je le donne à la première personne qui réussirait l'attraction. Donc, c'est à toi. Tu es devenu ami avec Bill Bizarre. Super ! Hé, toi là ! T'as fait l'attraction, hein ? C'est interdit de participer aux attractions. Tu le sais. Suis-nous. On va t'emmener voir le maître Florizar. Hein ? Quoi ? Je ne veux pas. Ah ! On l'a kidnappé, la pauvre. Elle n'a rien demandé. Oh non ! C'est ma faute ! C'est moi qui vous ai poussé ! J'en t'en supplie, sauf Germignon ! Moi aussi, je t'en supplie ! Férocin, j'ai t'allé voir Monsieur Florizar, a-t-il dit. Il se trouve de l'autre côté de la rivière. Derrière, un grand portail. D'accord ! Ben, nous allons aller voir ce... Ce Florizar, alors... Il faut aller par là-bas. Non, ça se trouve, je vais passer devant des Pokémon sans le... Sans le dessin. Arco ! Alors... Non seulement t'as participé à une attraction alors que c'est interdit, mais en plus, tu l'as réussi. T'es complètement barré. Super ! Quoi ? Tu veux savoir où Germignon ? C'est pourtant évident, auprès de maître Florizar. Bref, de l'autre côté du pont, quoi. Tu peux passer ? Ah, je sais. Si Tartipouce décrochait un super temps au secours sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus. Pour aller plus vite, appelons ça un temps bonus. S'il fait ça, alors j'accepterai de te laisser traverser ce pont. Ben, il déteste courir, donc t'as aucune chance. Ha ! Ouais, c'est ce qu'on va voir, mon cher Arco. Donc on va retourner voir Tartipouce. C'est... Là-bas, on le voit, il y a la petite pibule. Voilà, moi je fonce dedans, comme un gros... Comme un gros... C'est parti ! Quoi ? Que je fasse la fraction de build bizarre ? Non, je ne veux pas. Hein ? C'est pour aider ton ami ? D'accord. Ça va, c'était facile. Si tu me bats la course, on sera amis et j'irai au secours sprint pour toi. On fait la course ? D'accord, on y va. Bon, rattraper Tartipouce, je pense que ce sera super facile. Et hop ! Très rapide, je vous l'ai dit. Bien joué ! Tu m'as bien envoyé voler, j'ai encore l'impression de flotter. Quand on joue comme ça, d'autres Pokémon peuvent en entendre parler et venir voir par eux-mêmes. Et maintenant, on est des amis ! Je vais courir au secours sprint. Et comme on est amis, tiens, prends CB. Tu es devenu amené avec Tartipouce. Fâchirizou veut s'amuser ! Ouais ! Manzai veut s'amuser ! Ouais ! Alors, donc on va refaire l'attraction. Hop ! Si Tartipouce court assez vite pour atteindre son score bonus, Arco a dit qu'il te laisserait passer le pont. Alors, il faut que Tartipouce fasse de son mieux. Dans une attraction, il y a un objectif à atteindre pour gagner, qui est différent du score bonus. Comme ce score bonus est différent pour chaque Pokémon, tout le monde a sa chance en faisant des efforts, qu'ils soient rapides ou lents. Et un Pokémon qui a atteint son score bonus reçoit un tas de baies en récompense. J'étais en train de me dire, si tous les habitants de la zone végétale s'amusaient dans l'attraction, alors peut-être que M. Floriza nous donnerait la permission d'y jouer. Peut-être. Tu peux concourer aux attractions avec Pikachu, mais aussi avec les Pokémon qui sont devenus tes amis. En plus, tu peux gagner des baies supplémentaires en dépassant le score bonus de chaque Pokémon. Tu veux jouer au secours sprint ? Euh, oui ! On verra, tant mieux. Avec toujours la magnifique musique. Alors je pense que les épisodes, elles, feront à peu près 30 minutes. Tiens, on peut faire avec Tartipouce et Bill Bizarre. Tiens, bon, on va faire avec les deux. On est des fous, c'est vrai. Donc je pense que je vais faire des épisodes entre une demi-heure et une heure, ça me semble bien. La durée que je veux. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez ! Check, check, check ! Check your remote ! Check your remote ! 9, 19, bon, ça va. Tu gagnes 100 B ! Bon, ça va. Allez, on va le faire avec Bill Bizarre. Et puis, on sera dans... Hop, Bill Bizarre en 10 secondes, 80, bon, ça va. Et après, on continuera l'histoire. 3, 2, 1... Check your remote ! Check your remote ! Oh, check, check, check ! Check, check, check ! Check your remote ! Check your remote ! 9,68. Bon, ça va. Allez, on arrête. Oui, on arrête notre action. Et on va traverser le pont. Bon, on est mort. On va aller sauver notre ami Germillon. Tortipous a atteint son score bonus. Harko devrait te laisser traverser le pont. Cours vite rejoindre Germillon. Ok, j'ai Harko. Je te fonce dedans, au passage, parce que je suis un gros connard. Alors. Hop. Quoi ? Tortipous ? On parle bien du même. Il a atteint son score bonus sous Sucou Sprint. Hum, quoi encore ? Je ne suis pas du tout jaloux. Va pas t'imaginer qu'en fait, j'adore le Sucou Sprint. Ou que moi aussi, j'aimerais atteindre mon score bonus. Allez, passe. Salut. Ok, si tu veux. Hop. Ah là là, le fer au singe. Hey, toi ! T'as l'air de courir vite. Mais tu sais te battre ? Fais un duel avec moi. Si tu gagnes, je te laisserai passer. Pas le temps d'hésiter. Je commence. Ah, la connexion. Ah bah c'est bon. Ok, un petit bug. Un duel est un type de défi où chacun utilise ses capacités pour gagner. Quoi la connexion ? Ah, j'ai plus de pile ? Ah bah je crois que j'ai plus de pile. Euh, bah je reviens, je vais chercher une télécommande et puis on continue. Ok, nous sommes de retour. Ah oui, il y en a un qui est là. Pour réussir, il faut épuiser l'énergie de l'autre avant que le temps ne tombe à zéro. Si tu n'y arrives pas, tu perds. Et si tu reçois des coups et que ton énergie tombe à zéro, tu perds aussi. Tu peux lui foncer dessus ou utiliser ton tonnerre pour faire baisser son énergie. Sa jauge d'énergie ainsi que la tienne apparaissent à l'écran. Pour ne pas perdre, il est très important d'éviter les attaques adverses. Alors. Pour expliquer un tout petit peu. Merci. Oui, c'est un... Oh, bon. Pour expliquer un petit peu. En fait, je n'ai plus de pile dans la Wiimote. Dans l'autre non plus. Donc moi, je vais le charger à Wiimote fournée avec la Wii. Mais je l'ai chargé à peine 3 minutes. Donc ça risque de replanter dans... Dans quelques secondes. Quoi ? J'ai perdu ? J'ai mis ma parole en jeu. Alors je te laisse passer. Si tu veux voir, Monsieur Florizar, prends à gauche. Il y a un portail. Demande à Cradopo de t'ouvrir. Allez, salut. Moi, je vais m'entraîner pour pouvoir te battre la prochaine fois. J'espère qu'on pourra se refaire un duel bientôt. Tu es devenu ami avec Péro-Singe. Oui, Stégram veut devenir plus fort. Ok, on va en avoir ça. Tiens, Cap humain. On va avoir le Cap humain. Stop, prends, 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 prends. J'ai vu un mystère là-bas aussi. Parfois, on a d'autant plus envie de gagner qu'on affronte un ami. La plupart des Pokémon s'entraînent après être devenu tes amis pour être plus fort. Parfois, essaye de défier tes amis, tu pourras avoir des surprises. Eh, ça te dirait de faire la course ? Oui. Alors, je pars devant. Suis-moi. Vas-y, Pikachu. Allez, je le rattrape, je le rattrape. Vous voyez. Oh là. Vous allez voir un jour la course la plus pourrie qu'il soit. Bravo, tu m'as attrapé. J'aime bien jouer avec toi. Et maintenant, on est amis. Je vais en parler aux autres. Tous les Cap humains. Toutes, toutes les Cap humains. Ah bon, c'est des filles ? Ça fait bizarre, hein. Toutes, toutes les Cap humains. Tous les Cap humains du Poké Pack seront tes amis. Ouais, bah apparemment, c'est tous des filles. Ok. Tu es amis avec Cap humain. Capidextre veut s'amuser. Ouais ! Je vais pas le faire à chaque fois le « Ouais ! » Mais bon. Euh, j'avais vu un mystère de là-bas. Il y a Capidextre en même temps. On va devenir un petit peu amis avec tout le monde. Avant d'aller voir Monsieur Floriza. C'est incroyable tout le verre dans la zone végétale. Mais on dit qu'il existe quelque part dans ce Poké Park une zone couverte de fleurs. Et il y en a même une très rare qui fleurit là-bas. Tu sais quoi ? Moi, j'aime bien jouer à Cache-Cache. Cache-Cache est un défi où tu dois trouver le Pokémon caché dans le temps impartique. En appuyant sur B, tu peux voir là où regarde Pikachu. Fais-le changer de position pour vérifier toutes les directions. Jouons à Cache-Cache. Ok. Bon, je vais me cacher alors. Cherche une fleur rose. Trouve-moi. Une fleur rose. À part ici, à gauche. Ah, par là, tu vois ? Une fleur rose. Ah, il y a là aussi. Pas par là. Ok, bon déjà, c'est bien parce qu'il t'indique. Alors, une fleur rose. Ah, j'ai entendu Misterb. Vous m'entendez. Vous m'entendez aussi. Elle est là. Prouvée. Bien joué. C'est génial. Bravo, j'ai perdu. Et pourtant, je suis contente que tu m'aies trouvé. Tu es devenu ami avec Misterb. Ok, et... Et Capybextre. Oups ! T'es pas voulu ! Ah, les commandes des fois. J'aimerais bien participer à l'attraction de Florizar. Je vais te dire comment gagner. En fait, si tu sautes un peu après que la liente saute au plus bas, tu peux améliorer ton score. J'ai hâte d'essayer. Ah, très bien. Je cherchais quelqu'un à affronter. Faisons un duel. Ok. Alors, allons-y. Tum, tum, piiip. Ok. En fait, c'est tonnerre. Merde. Chuu ! Ouais, bon, ça marche aussi, c'est bien qu'à après. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Bourrin ! Ça passe. C'est génial. J'ai bien à la Yolostrate. Bravo, tu es fort, soyons amis. Tu es devenu amis avec Capydex. C'est génial. Allez, on continue. Donc, on va aller voir Monsieur Florizar maintenant. J'adore ce jeu. Je vous ferai le 2, hein, aussi. Alors, Cradopo, Cradopo, Cradopo. Il me semble que lui, c'est un duel. Quoi ? Tu veux rencontrer le Maître Florizar ? C'est interdit d'ouvrir cette... Cette porte, ouais, c'est pareil. Et encore plus pour quelqu'un de louche comme toi. Mais bon, j'ai assez faim, là. Si tu m'apportes 200 B, je veux bien t'ouvrir. Oh, tu as 200 B ! Alors, par laquelle je vais... Hé, mais tu ne serais pas l'ami du Pokémon qu'on vient d'amener, Germignon ? Tu veux aider ton ami ? C'est émouvant. Si c'est comme ça, tiens, je t'en rends 170. Ça te surprend ? Pas besoin de me remercier. Si je mangeais 200 B d'un coup, je me rendrais malade. Allez, je t'ouvre le portrait. Ah ben, il me semblait qu'il y a un combat avec lui. Bon, allez, je t'encouragerai en secret. Oh, au fait, puisque tu m'as donné ces B, je vais te donner un conseil qui pourrait te servir en duel. Quand tu te bats, tu peux éviter les attaques ennemies en te déplaçant sur les côtés. Alors, tu le savais ? Pendant un duel, tu peux faire un saut rapide à gauche ou à droite. Presse rapidement deux fois gauche ou droite sur les flets directionnels. Ok, ça, je ne savais pas. J'avais oublié. Franchir le portail ? Ouais, dans une certaine logique, je l'ai déjà franchi. Mais c'est comme vous voulez. Ok, stop. On est à combien de temps ? Ouais, bon, ça va. On peut continuer un petit peu. Allez. Hop. Pikachu, merci d'être venu. Qui es-tu ? Tu veux que je libère Jarmignon ? Tu veux sauver ton ami ? Écoute-moi bien. C'est vous qui avez commencé par briser la règle. Si je ne vous punis pas, les autres vous imiteront. Et la zone végétale sera en danger. Si tu veux vraiment que je libère Jarmignon, défi Cradopo et Piafabec à qui j'ai ordonné de monter la gare. Eh ben allez. Si tu y parviens, j'accepterai de t'écouter. D'accord. Bon. Il ne fallait pas de Cradopo, donc c'est bien ce que je pensais. Qu'il faut le miquer. Et Piafabec, je crois qu'on l'a vu brièvement tout à l'heure. Retourner à la zone végétale. C'est quand on prenait vers le chemin à gauche. Vous savez comment chercher Miscard. Il me semble qu'il était là. Ou un peu avant. Donc, on va parler à Cradopo. Et on va essayer d'adopter la technique qu'il nous a donnée. Quoi ? Maître Florezard t'a dit de te battre avec moi ? Dans ce cas, pas le choix. Je mettrai mon cœur dans ce duel. Eh, c'est classe comme phrase. On fait un duel ? Oui. Alors, viens, en garde. J'aime bien foncer sur les gens. Ah oui, d'accord. Attention à ça. Hop ! Je t'ai niqué ! Ha 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 ! Ok. Donc, vous avez vu ce que ça fait qu'on appuie deux fois à droite ou deux fois à gauche très vite. Dire que je t'ai rendu t'aimé et que je t'ai expliqué des trucs. Il y a vraiment des gens qui ne savent pas se retenir. Quoi ? C'était la moitié de ta force ? Hum... Peut-être que l'autre va venir. Il cherche des adversaires forts. Tu es devenu ami avec Radopo. Un secateur cherche un duel. Je voudrais en ira voir un secateur juste après. Mais, déjà, il nous faut notre ami Pierre Favec. Enfin, qui n'est pas encore notre ami. Il va devenir Pierre Favec. Il est là-bas. Vous voyez, c'est tout petit Pokémon qu'on voit là-bas. T'essayes d'aller à la place Union ? Quand je dis non, c'est non. Hein ? Maître Florisard t'a dit ? De me défier, moi ? Tu te trompes. Il ne parlerait pas de moi, mais de mon petit frère. Quelque part dans cette zone. Il y a une place avec de grands piliers ronds, comme des troncs. Mon frère doit être là-bas. Va le chercher. Voilà, et je n'ai plus de batterie, donc je vais vous refaire une petite ellipse. On se retrouve tout de suite. Ok, nous sommes back again. Donc, moi je mange des gâteaux en même temps. C'est une délicesse. Donc, on va aller voir le petit frère de Piafabec pour le déchet. Et il faut aussi qu'on voit un sécateur. Alors, c'est là-bas, il me semble-t-il. Là. Voilà. Piafabec doit être en... Je crois qu'il est en haut. Ah non, il est là. Comment ? Maître Florizar t'a dit de me défier ? Ah, il a vraiment toute confiance en moi. Alors, tu veux faire un parcours ? Ouais. Bien, repare-toi. Le défi du parcours consiste à atteindre le Pokémon adverse dans le temps imparti. Rejoins-le en sautant. Si tu tombes, tu peux retenter ta chance tant qu'il te reste du temps. Ok. On va voir si je suis joué. Ouh là là. Merde. C'est bon. Oh là. Je crois même que si on monte tout en haut, on a une baie dorée qui remporte 100 B. On va aller voir ça juste après. J'ai honte. J'ai échoué à faire ce que Maître Florizar attendait de moi. Et dans ce cas, je n'ai plus qu'à devenir ton amie. Note de musique. Tu es devenu amie avec Piafabec. Ok. Donc, on va aller en haut. Ça fait des musiques. Mince. Hop. Ah. Ah. Je suis nul. Hop. Ici. Non. Rah. Je suis mauvais. Hop. Mais non. Ah. Ah. Pourquoi je suis nul à ça ? L'objectif, c'est la caisse là-bas. Si vous l'avez vu. Parfait. Non. Oh, mais. Pip. Oh, non. Je suis dégueu. Je ne vais pas vous ellipser ça. C'est trop marrant de m'avoir failli. Hop. Alors là, je vais gérer. Si, là, je me foie. Mais je pète un point. Je ne cours pas. Ouais. Oh, non. Oh, putain. Voilà, la fameuse Bélorée. Oh, punaise. Le jeu, il est trop méchant avec moi. Pourquoi tant de la haine ? Merde. Saute. Là. C'est... Ah, c'est bon. Ça donne bien 100 Bélorée. Bon, j'avais raison. Ensuite, on va aller voir un sécateur. Il va falloir le trouver. Je ne sais pas où il est. Un sécateur. Ah, tiens. J'ai faim. Je ne peux plus bouger. Je sens une grosse Bé cachée dans une caisse. Casse des caisses et donne-moi une grosse Bé. Pense dans les caisses pour les casser. Tu peux trouver des objets ou des Bés dans les caisses cassées. Tu peux porter les objets ou les grosses Bé avec deux, puis marcher avec les flèches. Par contre, on ne peut pas courir, hein, avec ça. Et ça, il ne l'indique pas. Hop, voilà. Une grosse Bé qui est très grosse. Elle sent bon, ta grosse Bé. Tu me la donnes ? Super, merci. Hum, crum, crum, crum. Hop, c'est vrai qu'il y a aussi Pachirizou et Manzai qu'on n'a pas vu. Je suis venu jouer avec mon frère. J'aimerais explorer tout le Poké Park. Mais c'est peut-être trop grand pour moi. Hein ? Tu veux jouer ? Faisons la course. Ok. Hé, hé, hé. Alors, commençons. Et puis après, on ira voir Manzai. Oh là là, lui, il n'est pas rapide à où je n'ai plus de l'eau. Alors, je suis désolé si on m'entend marteler la touche. Ah, ça y est, je l'ai eu. Et Manzai, je crois que c'est une partie de Cache-Cache. Tu m'as attrapé ? C'est bizarre. J'ai pourtant jamais perdu contre Tortipouce. Il faut voir qu'on recommence. T'es d'accord, hein ? Tu es devenu ami avec Pachirizou. Super. Et Manzai, il était là. Moi, je ne mange jamais. Et je ne me suis jamais fait passer pour ce que je ne suis pas. Par exemple, je n'ai pas envie de jouer à Cache-Cache. Mais toi, tu veux jouer à Cache-Cache, non ? Cache-Cache ? Oui. Alors, j'y vais. Je ne vais pas me cacher près d'un rocher. Alors, à part, là-bas au fond, je ne vois pas. Pas parmi. Période ? Alors, un rocher. Il y en a peut-être en haut. Attends, 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 attends. Je ne sais pas, introduit. Si, il est par là. Il est là. T'es super fort pour comprendre la vérité. Soyons amis, je suis sincère. J'aimerais bien que mon tonton Simulaire revienne jouer avec toi. Là aussi, je suis sincère. Voilà. Je suis devenu ami avec Benzai. Euh, pas Benzai, euh, Manzai. Désolée. C'était pas voulu. Je vais attraver avec Benzai. Ce serait bien, mais... Alors, Simulaire, parce qu'il est là-bas comme... Comme on nous l'a indiqué. Non, il faut les chercher, hein. Là, c'est... C'est pas attraper les tous, mais... Il était pas loin. Donc, il faut trouver encore Simulaire, Un sécateur et Tropus. Alors, Simulaire. Pour les trouver, ça va être chaud. Déjà, on va aller en haut, parce qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait là. Il y avait une boîte, c'est là. Voilà. On a Tropus, là. On a un Pokémon, ici. Nope. J'ai pas un coup sur lui. Non, bon. On va avoir Tropus, alors. Euh... Là. Il y a Whistakram, je disais... C'est vrai qu'on devait aller voir un Whistakram, ici. Tu sais, je commence à avoir faim. Tu ne voudrais pas m'apporter une grosse baie ? Je... Je... Je t'ai vu en donner une à un Pokémon tout à l'heure. Je peux attendre la prochaine fois que tu viens dans cette zone. Ok, bon. Une grosse baie, ça devrait pas être trop dur. Bon, ça, c'est un bout de... De bois. Je ne veux pas d'un bout de bois. Encore du bout de bois. Ah oui, c'est vrai qu'on fonce en dans les arbres avec un tronc blanc, comme ça. On peut choper des... Des baies. Oh, un Cunotor. Un Cunotor, un Cunotor, un Cunotor, un Cunotor. Ah, c'est toi, tu tombes bien. J'aimerais inviter ma soeur, ma cousine et mon ami dans cette zone végétale. Mais il n'y a nulle part où les loger. Si j'avais assez de bois, je leur ferais une chambre. Mais il m'en manque un tout petit peu. Dis, sois gentil, aide-moi. Je veux que tu casses des caisses et que tu récupères du bois. Moi, je rassemblerai tout le bois que je pourrais trouver de mon côté. D'accord ? Merci d'avance. Ah, ben, ok, Cunotor. Alors, on va faire quand on parle de ce qui crame aussi. Et en faisant les choses en l'ordre. Alors, oui, comme je le disais tout à l'heure, quand on prend quelque chose, on ne peut pas courir. On est obligé de marcher. Donc, si c'est loin, ben, c'est très loin. Tiens, je te donne ça. Oh, merci beaucoup, tu m'as apporté du bois. Je vais pouvoir finir une chambre. J'aimerais encore agrandir la maison. Grâce à toi, ma sœur a pu venir. Mais j'aimerais aussi inviter ma cousine et mon amie. Toi, on peut te faire confiance. Trouve-moi encore du bois. Ok. Alors, c'est où qu'on en avait vu ? Ben là, dis-la. Sous tes yeux, pas de compte. T'as pas vu ? Non, mais oh. En plus, tu m'as gentil. Mais c'était à 3 mètres de toi. À 3 mètres. J'ai mis 5 secondes pour y aller. Euh, c'est pas... Non. Je comprends. Voilà. C'est vraiment très gentil. Tu m'aides beaucoup. Contre à toi, ma cousine a pu venir s'amuser. On peut vraiment avoir confiance en toi. Alors, une dernière chose. J'aimerais encore agrandir la maison pour mon amie. Je te fais confiance. Trouve-moi encore du bois. Alors là, ça va être autre chose. Euh, du bois. Donc, il faudrait trouver une dernière caisse. Euh... Là-bas. Parfait. Je veux porter, je veux pas sauter. Voilà. Alors, des fois, ça le fait, hein. Il y a une autre caisse, là-bas. Bon, je pense pas que ce soit du bois. Je pense que c'est la baie pour le tropius. Oh, toi, tu es vraiment gentil. Tu m'as vraiment bien aidé. Super, la maison. Je suis désolé de toujours te demander de l'aide. Mais j'ai encore besoin de bois. Eh bien, c'est à toi, mon amie a pu venir s'amuser. Il s'est remonté aux oreilles de ma mamie et elle veut venir. Allez, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un peu de bois une dernière fois. D'où la dernière caisse. Il me prend vraiment pour un con. Oh, la grande caisse. Oh, tiens. Ah, du bois. Tu as vraiment été incroyable. Comme ça, mamie va pouvoir venir. Merci. Merci. Ça va, il ne feront pas trop de cinq dans la maison. Tout le monde adore cette zone. C'est vraiment grâce à toi qu'elles ont pu venir. Tiens, prends ces baies. Tu les as bien méritées. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi ce que tu veux. Tu es devenu amie avec une auteure. Super. Castornau est venu visiter. Ok, mais on a encore plein de Pokémon à voir. Mais bon, le temps manque un petit peu. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne année. Parce que je ne vous ai pas souhaité bonne année. Alors, certes, cette vidéo sortira un petit peu tard. C'est la première de l'année, mais pas la dernière. Rassurez-vous. Et sur ce, on se retrouve très très vite pour une seconde partie de Poké Park. La grande aventure de Pikachu. Un sale de monde. Sous-titrage ST' 501.